hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est toujours dans la région Goron on va se téléporter tout de suite du côté du village parce que bon je pense qu'on n'a pas tout fait il doit y avoir encore beaucoup de choses à faire là haut donc on y go et puis voilà c'est parti en tout cas on n'oublie pas on s'abonne on pense à mettre un maximum de pouces bleus et puis un petit commentaire pour le référencement c'est super cool et puis si vous avez des petites astuces à me donner n'hésitez pas j'ai un peu j'ai un peu raté tous les glitch possible parce que j'ai fait la mise à jour donc j'ai pas pu prévoir quelques petits diamants et autres en plus on verra si on a d'autres qui sortent mais pour l'instant on est en mode normal alors c'est quoi ce truc en il n'y a pas un truc qu'on va faire ici non non peut-être si tard avance allez je vais commencer par retourner dans la petite boutique racheter des flèches si c'était ici peut-être non même pas alors faut juste la retrouver peut-être là même si j'en ai encore pas mal mais je me dis je veux pas retomber en panne comme elle a la fois hop ok je vais foutre en l'air toutes mes tous mes rubis déjà que j'en ai pas beaucoup bon il faudrait que je vende des trucs un moment ou un autre parce que c'est là que le glitch a été cool pour dupliquer les rubis etc donc nous où est-ce qu'on va aller on va aller par là haut c'est où par ici je crois hop on va remonter ok les mémoires ne s'est pas venu de se péter encore petit lézard est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ouais que dalle Rien du tout, il y a du monde là-haut, je vais aller voir ce qu'il y a, enfin je crois qu'il y a du monde, il y a bien un goron, ok il a vraiment fait, ça va servir à rien de lui parler je pense. J'ai beau vouloir déplacer le wagonnet, quand l'officier de sécurité est dans cet état, impossible de travailler aujourd'hui, à cause de cette fichure roche, elle s'appelle comment déjà ? Ah oui, Savo Roche, c'est vrai, depuis que M. Yoon a commencé à nous faire miner ce truc, les gorons sont comme devenus fous, nous les hyliens, on n'en mange pas, mais on n'est pas affecté, alors on n'est pas affecté, mais c'est une vraie saleté si tu veux mon avis, ok, il n'a pas dit grand chose, à part ce qui a envie de faire avancer le wagonnet, Ok, donc, toi qu'est-ce qu'il va me dire toi ? Qu'est-ce qu'il y a, tu viens bosser pour Yoon ainsi, toi aussi ? Alors dans ce cas, il faut que tu ailles au siège de Yoon ainsi là-bas, et ils te feront passer un entretien, ok, mais si tu veux mon avis, je serai toi, je ferai demi-tour, on avait la belle vie avant le cataclysme, mais depuis Yoon ainsi, il tourne plus rond, quoique c'est plutôt M. Yoon qui tourne plus rond en fait, je ne sais pas ce qu'il fabrique avec cette sable de rush, mais ce n'est pas net, ok, donc, qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Ok, il y a une entrée pour aller dans le fond à mon avis, ta ta ta, ok, ça, ça vient de Vao, ok, ici il y a une petite grotte aussi, Il devait y avoir des petits méchants là-dedans, Allez, j'ai entendu dire qu'il suffisait de se mettre dans ce wagonnet pour aller au bout des rails, mais comment on le fait bouger après ? Je parie que l'ancienne cité de Gorondia est là-bas, Gorondia ? C'est qui toi ? Moi je n'ai rien du tout, rien je te dis, nada, Gorondia c'est le nom de l'endroit légendaire où nos ancêtres Gorons vivaient, Il paraît qu'un magnifique trésor s'y trouve caché depuis tout ce temps, et leur technologie était encore plus avancée que la nôtre, même qu'ils utilisaient d'étranges véhicules. Je voulais me servir de ce wagonnet pour aller chercher ce trésor, mais il s'obstine de ne pas vouloir bouger. Mais tout ça c'est mon secret, je le répéterai personnellement. Ok, la cité antique de Gorondia, et on va activer ce truc là, hop, et donc, logiquement, Ok, bah ça y est, je l'ai déplacé. Je sais que Gorondia se trouve à l'autre bout de ses rails, j'en suis sûr. Avec tous ces monstres en coin, je ne peux pas y aller à pied, et ce wagonnet qui refuse de bouger, c'est bon, il peut bouger. Mais depuis quand ? Comment tu sais que je voulais le faire bouger ? Peu importe, tu as réservé mon problème, c'est tout ce qui compte, allez c'est parti. Ok, allez, bon, j'imagine que, il va falloir que je prenne un petit, non, non, qu'est-ce que je fais ? Il va falloir que je prenne un petit ventilo. Hop, voilà, c'est pas comme si j'en avais pas une tonne. Allez, peut-être dans l'autre sens, c'est mieux. S'il souffle en vert, ça ne va pas le faire. Ok, allez, on y go. Bon bah. Oh, je vois le siège de Yunansi, ça veut dire que je suis arrivé au bout des rails. Bon, c'était pas si loin, finalement. T'aurais pu y aller à pied. Bon, maintenant je suis arrivé au bout des rails, il ne me reste plus qu'à trouver Gorondia. Oh, t'es encore là toi ? J'espère qu'il ne me l'a pas entendu parler Gorondia. Tu veux sans doute une récompense pour m'avoir filé un coup de main, non ? Ok, orbe d'énergie, cool. Je vais trouver un trésor qui vaut des milliards. Je vais être super riche et quand je serai riche, je t'embaucherai. C'est fini. D'accord. Bon bah, c'était pas la quête la plus compliquée à faire. C'est quoi ça ? Consigne de sécurité pour le travail aréliens. Interdiction de pénétrer dans une grotte sans être mis trop d'excès anti-feu. Il n'y a plus de rebelle ignifus fournie. Et on préparait davantage avec un désar ignifus. C'est des matériaux de monstros qui se baignaient. En veillant à bien se plonger dans l'eau jusqu'aux épaules. Tout accident au travail doit être signalé dans le délai de siège accompagné dans la mine du Nord. Il me rend fou là, ces petits os là. Il y en a une tonne partout. Quelque chose me dit que ça doit bien servir à quelque chose. Tiens, il y en a un. Non, c'est quoi ça ? Non, ça c'est un ventilo. Il y en a un autre en bas là. Il y a tous les coups là-bas près du truc. Non, je le verrai. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être là. C'est quelque chose à... Peut-être qu'on ne peut pas les récupérer, mais peut-être. Faire un petit dupliquette là-dessus. J'en sais rien. Ça devrait servir par la suite. Alors, le siège de Gurundia. C'est bien ici. Bon, ça, je l'ai déjà. Ok. On va juste voir combien il a vendu ici. 700. Bon, je crois que c'est le prix que je l'ai payé déjà. Salut. Hé, c'est à quel sujet ? Tu cherches du travail ? Allez, je vais en travailler. Ah, merveillez. Il s'avère que nous manquons justement de personnel. Les jeunes Gurundia n'en ont que pour la Savo Roche. Ils ne viennent même plus travailler. Je me demande comment Monsieur Yoon compte gérer cette situation. Je crois bien que Monsieur Yoon supervise les transactions de Savo Roche dans l'entrepôt de Yun & Si devant le siège. Ok, 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 ok. Achète-moi un truc, tiens. Qu'est-ce que je pourrais te vendre ? Qu'est-ce que je pourrais te vendre ? Ça, c'est quoi ? Ça, viscère de troupe ? Ouais, bon, ça. Ça ne rapporte pas grand-chose. Ça, 3, 3, 3, 5, 10. Ouais, mais je vais les garder. Euh, pop, 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 10 aussi. Ouais, c'est pas terrible. Fleur Radieuse, les Art Tempo. Alors, 30, 30, 30. Opal Brut, j'en ai 4 seulement. Fichier, ça m'emmerde. Euh, 40. Ça, je pourrais. Je vais enfiler 10. Elle se porte au bijou et sert d'objet dans le monde plus venu d'être en résine végétale fossile. Qu'on peut extraire des veines, mais un éclat carré, mais elle se porte en bijou. Ok, écoute, je vais t'en vendre 10. Ça me fera déjà 100 rubis. Ah non, 3 seulement. Pourquoi ? Ah, ok. Autant pour moi. Oui, allez. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Des viscères ? J'en ai 2, non. Ah, ça, ok. 1, 2, 4, 3. Hop, c'est quoi 14 ? Ok. Plus, j'en ai qu'un. Ça, 2, 4. Cette corne de golem caporal se forme de machette pour couper des branchettes, attachez-la à une arme et vous verrez son intègre comment c'est sensiblement. Ok, allez, je vais lui en donner 10. Ah bah, c'est 40 rubis, c'est toujours ça. Ça, c'est 15. Grâce au lit de la clac. L'étrange pierre provient d'un la clac composé de fluides biologiques, ça lui prête excellente vertu pour la préparation de remèdes. Ouais, non, 17, 17, 17, 17, allez, je vais lui en passer 7, hop, c'est toujours ça. Je prends des rubis pendant que je peux, c'est pas dit que je puisse en revendre à chaque fois, donc, hop, ça je m'en fous, ça je garde, ça je vais garder pour le moment, hop, la viande je garde, ça je garde, ça je garde. Je garde, je garde, je garde, je garde, tac, tac, je suis en puce, bon, ok, pas grand-chose, allez, on va aller dans la mine, c'est quoi ça, encore un morceau d'eau, voilà, c'est ce que je disais, je sais pas ce que c'est que ça, mais, salut les gars. Oh, tu es le gars de l'autre fois, tu connais M. Yun ? M. Yun est en train de négocier de la sable roche avec la dame blonde. Il n'y a personne qui a le droit de rentrer. Mais moi, je ne l'aime pas cette dame, si tout le monde est devenu bizarre au village, c'est à cause de la sable roche, c'est obligé. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est encore elle qui a donné à M. Yun ce masque bizarroïde qu'il porte tout le temps. Et c'est depuis qu'il porte ce drôle de masque qu'il a changé M. Yun, alors qu'avant, il était super gentil. Tu es un copain de M. Yun ? Ça me fait mal au cœur de voir comme M. Yun détruit notre village, c'était pas l'idée normalement. Si on te laisse passer, tu veux bien convaincre M. Yun d'arrêter d'extraire la sable roche. Je vais essayer. Allez. Ouais, peut-être que M. Yun va redevenir gentil. Allez, vas-y, rentre. Alors, M. Yun, où êtes-vous ? Bah, il est là. Il est là, mais quelque chose me dit que ça va mal se passer. C'est Zelda. Mais arrêtez, M. Yun, on veut juste que vous retiriez ce masque et que vous redeveniez M. Yun qu'on aime tant. Les gars. Ah, il est là aussi, il n'est pas cédé. La M. Zelda a raison, la sable roche rend tout le monde heureux. Ah, il est là, il va m'attaquer. Bah, là, c'était sûr. Hop là. Waouh, putain, quand il fonce, il fonce, hein. Oh, bordel. Oups. Ah, d'accord. Ok, en gros, il faut lui poser son masque. Ah, il y a un gros trop petit coup d'eau, c'est vrai, c'est pas trop compliqué à peu près. C'est où ? Allez, boum, le masque a sauté. Est-ce qu'il va le redevenir normal maintenant ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tocage, Vator, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne me souviens de rien depuis que j'ai mis le masque qu'il m'a donné la Dame Zelda. Il faut que je lui parle. Où est Dame Zelda ? Ah, Dame Zelda. Tout va bien, personne n'est blessé. Qu'est-ce que c'est ? J'ai cru entendre quelque chose. Enfin, en savant qu'il y a très plus tard. Dame Zelda est à l'extérieur de la grotte. La Dame avec les cheveux blonds, c'était Dame Zelda ? Il faut que je lui parle de ce masque bizarre et de la savoureuse. Groulons-nous de sortir d'ici et partons à sa recherche. Je vais devoir percuter ces roches rouges qui bloquent l'entrée. C'est le seul moyen de passer. Le problème, c'est que je ne vois pas où je vais pendant ma charge. Link, j'ai besoin de tes yeux. Tu veux bien me guider ? Pouvoir du feu de Yunudo. Grâce à son pouvoir, Yunudo est capable de charger dans la direction de votre choix pour un résultat fracassant. C'est bon, on peut sortir. Rattrapons vite Dame Zelda. Ouais, sauf qu'elle n'est plus là. On est d'accord. Dame Zelda, mince, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette fumée rouge qui sort de la montagne de la mort ? Ça ne me dit rien qui vaille. Vous avez oublié, monsieur Yun ? C'est vous qui avez dit que cette fumée était dangereuse et qu'il ne fallait pas s'en approcher. C'est comme ça depuis le cataclysme, quand le château d'Hyrule s'est mis à flotter dans le ciel. Il y a eu un tremblement de terre tellement fort que vous avez eu peur que la montagne de la mort entre en éruption. Alors, vous êtes allé vérifier ? Oui, et vous êtes revenu de la montagne de la mort en portant ce masque. Ah, je me souviens, j'ai vu Dame Zelda dans le cratère de la montagne de la mort. Elle m'a parlé et demandé de porter ce masque. Alors, ça veut dire que la princesse Zelda qui vit dans la montagne de la mort, en tout cas, elle n'a pas l'air d'être ici. Peut-être que si on allait à la montagne de la mort, je vais chercher Dame Zelda. Je ne peux pas vous emmener avec moi, mais je vous promets de lui demander comment faire pour que tout le monde reprenne ses esprits. Je vous en prie, faites-moi confiance et attendez notre retour au village. Link, accompagne-moi à la montagne de la mort, s'il te plaît. Il faut qu'on trouve notre Dame Zelda. Ok, c'est parti. Alors, on y va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je te pousse? Oh, vas-y. Accompagne-moi, accompagne-moi. Ça veut dire qu'à chaque fois, je dois te balancer. Et ouais, il y a plein d'eau par ici. On y va comment la montagne de la mort par ici? Peut-être par là. On va se diriger vers le petit point. C'est parti. Allez, c'est parti. de voyageurs. J'ai pas un truc qui est pas terrible. Allez, on va sortir ça. Hop. On va prendre ça. Bon t'es où mon ami ? Allez, on continue. Je vérifie que je suis bien sur la quête du machin. Grâce à l'aide d'un, on dévoile la montagne de la mort ou la princesse Zelda. Ok. Allez, viens. On va pas rester ici, on a pas que ça à faire. Hop. Alors, juste vérifier qu'il y a rien dans ce petit crâne qui serait intéressant. Et bah ouais. Il y a bien quelque chose. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Ouais, x10. X10 ça se prend. C'est toujours ça. Petit champi. Allez. Oh. Alors. On va remarquer l'emplacement. Hop. Hop. Juste là. Petit crâne. Et on va aller chercher une arme qui est pratiquement morte. Euh. Peu, 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 peu. On va prendre celle-là. Ouais. On va prendre celle-là. Tudududu. Hop. Hop. Et là. On va la déposer au sol. Hop. Sortir de la sacoche. Il va me la recracher. Oups. Ça, j'irai pas bien. Hop. Maintenant on le tue. Donc quand il reviendra. On puisse avoir le même pouvoir. Hop. Voilà. Comme ça on répare nos armes au fur et à mesure. Bon. Tu viens ? Par là ? Non. En fait, il faut monter là-haut. Et comment on y va ? Hum. Il faut qu'on monte en altitude là. Attends. J'ai pas un petit bouclier avec... J'ai pas un petit bouclier. Ah. Avec une fusée. Non. Malheureusement. Malheureusement. Allez. On va monter par là. On verra bien. Hop. 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 Il est peut-être plus court. Mais bon. Bon, tu es où toi ? Monsieur Goron ? Ok. Il a un peu du mal à suivre. Je vais désactiver notre ami Babil. Parce que des fois il tire quand j'en ai pas envie. Et ça peut devenir très très chiant. Ouais. Je sais. J'irai plus. C'est une grotte qu'il y a là. Non ? Ou un passage. A c'est une grotte. C'est une grotte. On a la suite. Alors... Oui. Allez casse toi, il me dit qu'elle est presque morte. Bon, pas grave. Ramasser, sortir. Voilà, on va prendre, c'est quoi ça ? Ah c'est un bouclier j'ai l'impression mais je peux pas le prendre. Est-ce qu'on va là dedans ? J'aurais pu en avoir besoin. Grotte du pied de la montagne. Pas sûr que ce soit le bon chemin mais bon. Votre bouclier flamboyant s'est brisé, merde. Mince alors, qu'est-ce qu'on prend ? On va prendre celui-là, hop. Il y a beaucoup de monde là. Il y a tous en même temps. Il y a tous en même temps. Bon, j'ai brisé mon arc maintenant. Cool ! C'est celui-là. Non, il a dû sauter, ça passe en dessous. Ok. Il y a juste un petit coffre, il y a rien de spécial. Oui. Mais sait-on jamais. Ok. Petit coffre là-bas. C'est celui-là. Lance fracassante. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va sortir ? On va sortir ça. Hop. Voilà. Fleur de Lumos. Alors pourquoi ils ne prennent pas la dernière ? Non, t'es où là ? Je vais avec moi. Il y a pas un truc là ? Si. Il y a bien un passage. Allez. On va par ici. On verra. Oh là. Hop. Un petit cristal. Cool. On prend tout ce qu'on trouve. Elle de feu. Ok. Elle met un brûlant contre un stimuli. Ok. Cette dernière aura plus de chances de toucher sa cible. Ok. Comme d'hab. Ça n'a pas changé. Alors un petit passage par ici, non ? Ok. Il n'y avait que ça. Donc on revient en arrière. Allez. On retourne sur nos pas. Mais bon. On a récupéré les petits trucs. On s'écoute. Il y a une plante en bas. Elle doit avoir un coffre. J'imagine. J'ai la flemme de descendre. On a encore un petit peu de chemin. Allez. Venez par ici. Vous aussi. Petite graine. Voilà. Donc. On reprend. On doit aller. Par là bas. Allez. On va t'aider mon petit gars. Chaque fois. Tu es dans la merde. Hop. Allez. On va t'aider mon petit gars. Ah quoi que. C'est plus le même. Nan ça va. J'allais dire. C'est plus la même. C'est pas toujours la même position. Au niveau des trucs. Hop. Là ça risque. Les deux risques de tomber. Je pense. On va en mettre une autre. Hop. Hop. Non. Trop. Elle est trop grande. Pas une plus petite. Hop. Maintenant on va. Tourne. Hop. Je crois que tout va tomber en arrière. J'ai vu comment c'est parti. Bon. On va voir si ça tient ou pas. Si ça se trouve ça tiendra quand même. Merci encore pour le coup de main. Comme tu peux le voir. J'essaie d'insérer comme... Enfin je veux dire un panneau de son effigie. Le problème c'est que tant que je tiens ce panneau. Je ne peux pas. Lâche pour voir. Est-ce que ça tient ? Est-ce que ça tombe ? Incroyable. Il ne tombe pas. Quel génie. Je n'aurais jamais imaginé tout seul une astuce pareille. Je sais. Je vais en profiter pour le fixer. Et hop. Je bloque ici. Allez. Grâce à toi il est solide de m'en place. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de le tenir. Aux joies. Aux libertés retrouvées. Tiens. C'est pour te remercier. Ok. Encore un petit rubis. Ok. Laisse-moi te donner aussi un petit plat. Ok. Comme d'hab. C'est cool. Je ne crois pas que ce soit suffisant. Et donc là il va me donner... Je ne me rappelle plus. Des petites fleurs de bombe. Ok. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est des petits trucs. Ça ne prend pas longtemps. Et ça rend service. Des petites bombes là. Comme ça. Alors. On va continuer de grimper. On se dirige même vers le sanctuaire. Donc si on passe à côté. Même si on n'a pas encore trouvé d'âme Zelda. Là on l'activera. Petit doigt. Il faut vraiment que je pense à faire ces photos là. Je n'y pense jamais. Encore un morceau d'os. Non mais morceau d'os il y en a partout. Si jamais il faut les assembler pour quelque chose. Ça va être une galère je pense. Bon j'avais une chauve-souris en ligne de mire. Mais euh. Ah non c'est un papillon. Ok. D'accord. Papillon Ignifus. Ok. Allez. Enfin j'ai fait une photo. Qui peut servir. Montagne de la mort. Chantier ouest. Donc tu es là toi. Ok. Il me suit. C'est cool. Donc. Nous on continue de monter j'imagine. Parce que sinon. Quoi que ça se trouve. C'est par ici. J'ai envie. A mon avis il faut rentrer dans la montagne. Mais euh. Je vais peut-être aller activer le sanctuaire d'abord. Vu qu'on n'est pas si loin que ça. Au moins. Ce sera plus simple de revenir si besoin. Et là on grimpe. C'est haut quand même. Est-ce que je vais réussir. A monter jusqu'en haut. D'ailleurs je suis bête. Parce que. Au village Goron. Il y avait une statue. J'aurais dû. Activer ou des coeurs. Ou de l'endurance. Je sens que je vais me casser la gueule. Il n'y a pas un petit plat. En plus de pas grand chose. Alors. Il n'y a pas un petit truc. A manger. Avec un petit peu d'endurance. Là. Ouais. Ça me fait chier. Ça. S'il y en a beaucoup trop. Ça. Ouais. C'est encore pire. Bon. Écoutez. On va prendre celui-là. Tant pis. Boire. Au moins. Il y en a moins que. Le plat. Il y en a beaucoup plus. Et même comme ça. Bon. Après. C'est parce que j'ai fait des sauts. Alors. Ouais. Il me semblait plus près quand même. Le sanctuaire. Finalement. Je ne suis plus très convaincu. Tout. Je ne suis plus très. Totalement. Plutôt. Ouais. Et je me dis que. En fait. Il fallait rentrer dans la grotte. Ici. Il y a une falaise. Bon. Par ici. Peut-être. Est-ce que ça va suffire. Ouais. Bon. Ici. Ça devrait le faire. Ok. Ici aussi. Je vais pouvoir courir. Normalement. Là. Ça permet. Voilà. De faire remonter la petite énergie. Voilà. Hop. Bon. Ça va le faire. Ça devrait le faire. Normalement. Je pense. Oups. Ah merde. On va juste activer ce petit sanctuaire. Et. Bon. Après. On n'est plus très loin. En fait. Du point. Où on devait aller. Donc. La grotte. La limite. On la visitera plus tard. Quoi. On va voir s'il y a quelque chose dedans. Allez. Let's go. On est presque en haut. À moins que. Ouais. Mais c'est pas plat là. Ça. Ça sent mauvais. Quoi que non. Peut-être que je vais pouvoir me tenir debout là. Pour. Récupérer un peu d'endurance. Oui. C'est good. Bon. Ça me paraît pas trop mal là. On va grimper par ici. Il y avait peut-être un moyen plus simple d'y accéder. Mais. Écoutez. Écoutez. Oh putain je cours. Mais dès que je relâche. Ok. Ça peut le faire. Faut que je trouve une autre paroi. Droite peut-être. Ici à droite. Ici à droite peut-être. Il y aura peut-être moyen de rester debout. Ouais. Logiquement ouais. Allez. On y est presque. Ok. Ça passe. Large. Hop. On y est presque. Hop. Ça va bientôt faire nuit. Allez. Voilà. Petit sanctuaire si tu m'ailles. Allez. Tu vas m'assembler là je suppose mon petit goron. Allez. Voyons voir. Voyons voir. Ce que nous réserve ce petit sanctuaire. Question de direction. D'accord. On analyse déjà la petite salle. Ok. Ok. En gros il faut monter dessus. L'activer. Et le guériger. J'imagine. Pour le moment quoi. Alors peut-être deux trucs. Est-ce qu'il y a quelque chose à gauche. Ouais. Et à droite. Il y a un petit plat. Il faut cacher par là. Il y a une boule. On va la prendre tout de suite. Voilà. J'ai cru que... Enfin j'ai cru. Est-ce que je peux monter en route comme ça. Non. Ouais. Non je peux pas. Alors. Ah merde. Regardez le truc il est resté là-bas. En gros faut pas me planter 15 fois quoi. Allez. On est reparti. En plus je crois que je peux la prendre avec le chouette. Avec le pouvoir. J'ai pas pensé sur le coup mais il me semble. Je sais pas si je peux faire une marche arrière derrière. Ah il est resté là. Ok. Boum. Ok. Est-ce que je peux ? Il n'est pas eu. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça pour là. Ok. On attale. On pilote. On remonte. Allez. Petite marche arrière. Hop. Hop. Tout là. Voilà. Et on repart devant. Je crois qu'on est tombé. Hop. Ok. Mince. Hop. Mais alors pourquoi tu tombes là ? Hop. Allez. Là tu peux tomber. Ok. Petit coffre. Ok. Intéressant. On va voir ce qu'il y a derrière. Ouais. Je prends. C'est pas mal. Il y aurait pas un truc là-haut. Et si je monte là-dessus ? Ah merde j'étais dessus il y a deux secondes. Oh. Il s'arrête pas. Ah putain j'ai vu une lumière verte. Ouais bah ouais. Maintenant que j'ai vu. Ah c'est bon. Je trouve rien du tout. Je ne sais pas si ça se trouve. Il y a rien du tout. C'est dommage. Ok. Ok. Allez. On retourne prendre. Petit chariot. On va aller du côté. Du monster. Il se fonce dessus. Alors qu'il a un arc. Faudrait pas qu'il me touche. Ok. Il est bugué. Il est bugué. Allez. On va virer ça. Hop. On va libérer mon gars. On va libérer mon gars. On va libérer mon gars. J'imagine. Je me trompe peut-être. Mais bon. Euh. Non. Oui. Alors. Qu'est-ce qu'on va jeter ? On va jeter ça. Sortir. Hop. Et là on va prendre arc de... Non. Il est où cet arc de dévotion à sortir ? On va prendre celui-là. Qui m'a l'air quand même beaucoup mieux. Oh. Il y en a d'autres. Bah oui. L'autre est parti. Mais c'est pas grave. Il y en a un autre là. Il y en a... Ici encore. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? La mort. Ok. Donc. Où est-ce que je dois aller là ? Parce que c'est bien beau de voir la direction. Et ici il n'y a que dalle. Ok. Ok la fin elle est là-bas. Mais si je passe par ici ça m'emmène où ? Ah tiens il est revenu. Je peux passer là sur le côté ? Bah en gros il va falloir que je tourne. Ok. Bon. Je le sens mal. Je sens que je vais me retrouver dans l'eau. Enfin dans l'eau. Quoique. Pas dans le mur. Oh merde j'ai tombé trop tôt. Oh merde. Oh non. Rol. Ouais bah maintenant je suis trop bas. Génial. Je savais que j'allais me planter. Allez. J'ai tourné beaucoup trop tôt. Allez. On est reparti. Maintenant on tourne. Plus vite. Oh merde. Allez. Comme ça on meurt plus vite. Je vais finir par y arriver. Non sérieux il me reste plus qu'un. Ils sont où les autres ? Ils ne réapparaissent pas ? C'est quoi ce Binz ? C'est quoi ce Binz ? Bon. Allez. Il ne faut pas se louper là. Oh là là. Oh là là. J'ai dit il ne faut pas se louper. Baby l'aurait été bien là. Pour me mettre un coup de vent. Ah merde. Je ne peux pas l'invoquer. Peut-être. Oh merde. Peut-être parce que je suis déjà en l'air. Bon. Ok. Ça c'est dit. La messe est dite. Et là il n'y a plus. J'ai plus de. Ah si. Mais bordel. Ce n'est pas si compliqué que ça en plus. Il faut juste éviter ce mur là. Et celui-là aussi. Et bah voilà. Ce n'était pas si compliqué. Ce n'était pas si compliqué en fait. C'est moi qui me complique la vie. Allez. Ça c'est fait. Enfin. Allez. Let's go. L'huile bienfaisante. Allez. Hop. On passe. On connait déjà l'histoire. Et on va se rediriger vers le centre de la montagne. Alors. Ok. On est là. Le centre. Enfin le centre. Ça doit être là. Ça doit être au dessus. Ouais. Tranquille. Est-ce que ça va suffire ? Oh. 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 Oh non. Bon. Ça va. Je ne tombe pas trop bas. Allez. Plus vite. Je sais qu'il y a une tenue aussi qui permet de grimper. Bah c'est la tenue du grimpeur je crois. Qui permet de grimper beaucoup plus vite. Il faudra qu'on mette la main de chez un de ces quatre. Parce que. Quand tu grimpes comme ça des. Des falaises. C'est quand même super long. Bon. Je ne te conne pas. Oh. T'es sérieux ? Putain. J'y étais. J'y étais. J'y étais. Fais chier. Allez. Mets tout debout. Oh mais. Hop. Hop là. C'est presque. On essaie de faire des tout petits pas. pour récupérer un petit peu de l'énergie. Hop. Voilà. C'est good. C'est good. Et là. On repart. Est-ce que cette fois ça va suffire ? Sinon en fait je devrais aller vers le poteau à droite là. Je suis sûr que je tiendrais debout. Mais non. Je vais essayer de continuer tout droit. J'étais pratiquement tout à l'heure. Il ne manquait pas grand chose. Allez. On y est là. Cette fois c'est bon. Je peux même faire un petit saut. Hop. Voilà. Donc. Où sommes-nous ? C'est par ici. Logiquement. Allez. Donc. Ah. Link. Par ici. Merci. Il me donne le chemin quand j'arrive en haut. Il m'indique le chemin quand on arrive en haut. C'est par ici. Ok. Bah oui. C'est par. Mais là. En fait. Je pense qu'on va arriver. Au niveau du boss. Non ? Bon. Tu viens ou quoi ? Ok. Je vais t'activer. Ah non. Il faudrait que je te parle. D'accord. Ok. Donc. Qu'est-ce qu'il va me dire ? On y est. C'est là que ça s'est passé. J'étais venu inspecter la montagne de la mort. Et puis. Je suis tombé sur Dame Zelda qui se tenait là. Elle m'a dit. Tiens. Voilà un masque pour toi. Tu devrais l'essayer tout de suite. Et après. Et. Et ben. C'est trop noir. J'ai beau réfléchir. Après ça. Je me souviens de plus rien du tout. Oh là là. Elle est là. Dame Zelda. Dame Zelda. Il faut qu'on vous parle. N'y allez pas. C'est trop dangereux par là-bas. Vous auriez mieux de nous rejoindre. C'est trop dangereux par là-bas. Vous savez ce qu'il se passe. Il a. Voilà. On a gagné, créature à trois têtes. Un monstre de roche rouge, ok. Et il y en a trois, non ? C'est un monstre à trois têtes. Non mais vu sa taille, d'où est-ce qu'il sort ce machin ? Vous ne m'avez jamais dit qu'une créature paraît vivre dans la montagne de la mort. Si on ne se débarrasse pas de ce monstre, Dame Zelda va mettre ici. Je ne peux pas le percuter. Comment on va faire, Link ? Ah oui, mais ici, je ne peux pas... Ah oui, d'accord. Comment on va faire ? On va faire comme ça. Ok. On va prendre ce truc-là. Allez. Il y en avait un autre aussi. T'es où, toi ? Tu ne veux pas me suivre sur le bateau ? Sur le petit vaisseau, là ? Ok. Il est monté dessus. Qu'est-ce que c'est ça ? On a l'air. Aller, on s'en va. Aller, let's go. On monte, on a la hauteur déjà. On monte, on a peur déjà. On monte, on a peur déjà. Si on n'arrive pas à prendre de l'altitude, on n'a pas la moindre chance ! Allez ! Je croyais que c'était lui qui tirait tout seul. Ouais, il va attaquer. Ouch. On reprend de l'altitude. Et qu'on se redirige vers lui. Allez. 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 C'est parti. Dernier. C'est un tac dur. C'est un tac dur. C'était plutôt marrant, mais ce n'était pas si compliqué, franchement, le seul truc qui m'a un peu perturbé c'était de devoir descendre le joystick pour monter, etc. C'est un peu comme dans les avions quoi j'imagine. Je ne peux pas vous dire, je n'en ai jamais piloté, mais... On a réussi, mais c'est fait quoi ce truc ? Alors, je pensais que Dame Zelda avait disparu par ici. Tu crois qu'elle serait tombée dans ce trou ? Ce serait dramatique, vite, on n'a pas de temps à perdre, il faut retrouver Dame Zelda. Dame Zelda, ne vous en faites pas, j'arrive ! Et voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est arrivé à la montagne de la mort, donc on va s'aventurer à l'intérieur au prochain épisode. Et je pense que ça va nous permettre, un peu comme dans le temple du vent quoi, du côté des piafs, de débloquer cette région. Allez, en tout cas moi j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, lâcher un petit commentaire. Et puis on se retrouve bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada